Musique Bonjour et bienvenue sur Cansei, 50 à 60 mètres de hauteur sur une antenne. Qui l'eût cru ? Merci la prod. Aujourd'hui nous allons découvrir le domaine des barreaux fondé par Laure Latour qui va nous en parler pour nous donner les descriptifs et l'enjeu de la multiplicité de ce site. Également accompagné de Séverine Française, nouvelle architecte que vous ne connaissez pas sur nos antennes. Et également notre ami Geoffrey avec ses associés qui vont nous présenter le fameux lieu pour lequel nous sommes là aujourd'hui, le restaurant Les Barrologues. Très bonne visite. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Laure. Salut. On remercie de nous accueillir ici dans ce lieu magique, le domaine des barreaux. Barreaux, pourquoi barreaux ? Pourquoi ici ? D'où ça vient cette idée incroyable ? Projet fou, ça vient d'une idée très business de comment est-ce qu'on met dans des bureaux, une agence de communication, des partenaires qu'on nomme dans un hôtel d'entreprise qui s'appelle Catapulte, dans un endroit différent. Dans un projet différent qui mêle agriculture avec un potager d'entreprise. Au départ, tout démarre par dire « je veux mettre ma boîte dans un endroit où je peux accueillir les autres. » Exactement. Et faire bosser des partenaires et accueillir les autres entreprises dans un lieu ouvert et avec ce potager d'entreprise qui a guidé notre réflexion du début jusqu'à la fin. Pour avoir au final un lieu de séminaire toujours dans l'accueil et dans l'accueil business. Et puis le restaurant dont on parlerait tout à l'heure. Donc tu parles de business, tu parles de potager, ça fait un mariage à quel moment, à quel endroit dans la vie ça ? Alors ça c'est les rencontres, c'est mon associé qui a une épouse qui a monté ce concept-là en complément de son cabinet d'oenologie, qui nous a mis cette petite graine dans la tête. Et quand on découvre l'endroit, on se dit c'est absolument ça qu'il faut faire. Donc un potager d'entreprise pour alimenter des paniers avec des gens qui travaillent dans le château, donc les entreprises. Et évidemment le restaurant parce que c'est un exutoire qui est tout à fait naturel et qui permet aux maraîchers de ne pas avoir à travailler la commercialisation et d'être concentré sur ses productions. La découverte qui nous intéresse pour ce jour, c'est la découverte de cet architecte, Séverine Française. Donc votre histoire c'est laquelle ? Alors Séverine c'est un partenaire de Meltinga depuis de longues dates. où en fait quand Séverine elle prend un projet d'archi, elle voit qu'il n'y a pas d'identité visuelle, pas de concept, elle nous appelle en disant Meltinga venez, aidez-nous à faire une identité visuelle, donc un nom, un logo. Et ensuite Séverine prend le projet, lui donne vraiment corps et vie. Donc on travaille depuis très longtemps sur ces projets-là, et de manière assez naturelle, parce que confiance, parce qu'expérience. Quand on a commencé le projet des barologues, je lui ai dit Séverine c'est toi qu'il faut pour le projet, parce qu'on a un univers, une identité visuelle qu'on a évidemment faite, et elle lui a donné corps. Le client qui fait confiance à l'architecte, bravo. Donc du coup le principe c'est de se dire on va créer un restaurant, bien sûr domaine des barreaux, donc barologue. Et là encore une fois une aventure, une rencontre, avec qui ? Toujours, le business c'est les rencontres, donc une rencontre l'année dernière avec un des chefs de salle, et puis beaucoup d'accointances, une vraie valeur travail partagée, un été assez mouvementé, et puis on se rappelle à la fin de l'été en se disant, allez banco, on continue, on y va et on s'associe. Et donc là on mélange les compétences, eux c'est des vrais professionnels de la restauration, nous on a avec, on a associé, une certaine expérience de l'entrepreneuriat, donc on monte le projet ensemble, et qui a donné corps aujourd'hui. Donc on s'est associé toute fin d'année dernière, et pour une ouverture au mois de juin. Travail, partage, business, voilà, et nature, donne nature. Ben ouais, enfin c'est pas moi qui l'ai inventé, les égyptiens, ils avaient la notion de travail dans le beau, donc ouais travailler dans le beau ça fait du meilleur travail à tout le monde. Allez, je vais donc rencontrer notre architecte, ton architecte, l'architecte de tous pour ce projet Les Barologues. Voilà, merci, donc épisode 2 bientôt. Très vite. Merci. Merci à vous. Bonjour Séverine. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir ici, un peu dans ton domaine. Puisqu'il s'agit d'un domaine avec lequel Laure vient de nous parler déjà de votre complicité de travail. C'est ça ? Tu es architecte d'intérieur ? C'est ça. Tu te cachais pendant 11 ans, tu n'as pas vu ? Pendant 17 ans, je me suis installée il y a 17 ans, d'abord un atelier en Aveyron, et puis après très rapidement à Toulouse. On a une équipe qui s'est étoffée, maintenant on est 8, et on œuvre essentiellement sur des marchés plutôt professionnels. Donc tu arrives ici, toi, est-ce que tu te rappelles de la première fois lorsque tu arrives ? J'arrive ici, je suis époussoufflée par les crins de verdure, c'est magnifique, et donc mon mot d'ordre, ça a été ne pas mettre trop en avant les décors intérieurs pour respecter la nature environnante. Donc on a bossé avec les garçons, le trio, donc trois garçons, sur un esprit guinguette et un intérieur un petit peu bistronomique. Est-ce que le lieu n'est pas un lieu complètement époustouflant, aussi ce lieu-là de restauration ? Oui, puisqu'on a redécouvert une halle plutôt industrielle, et l'objectif, puisqu'ils ont un circuit court, ils ont une intelligence, une attitude éco-responsable, on a d'abord travaillé sur le potager, ils m'ont expliqué un petit peu leur démarche, donc de la terre à l'assiette. Donc on a travaillé vraiment la saisonnalité, les quatre saisons à l'intérieur, en passant par l'hiver, l'automne, il y a un parcours automnal autour du vin, et il y a des teintes feutrées pour l'hiver, des teintes douces pour le printemps, etc. Donc ça a été une alchimie intéressante de bosser avec eux, très très intéressant. Bravo, Séverine, merci, j'espère qu'on va te retrouver, je crois qu'il y a quelques projets en cours, super intéressants. J'espère aussi, à très bientôt, merci. Salut Steph, ça va ? Salut Geoffrey, merci de nous accueillir. Un grand plaisir, bienvenue chez nous. Écoute, je suis venu parce que du coup, Elor et Séverine nous ont dit que du bien de l'attitude des trois. Exactement, que je représente aujourd'hui. Voilà, génial, merci de nous accueillir. Allez, on va s'installer. Vous êtes des acteurs connus de Toulouse en fait. C'est de vous associer, là. Oui, on a travaillé plus de dix ans sur Toulouse en Hypercentre pour un groupe de restaurants assez connu, les Prima. Et voilà, nous, on s'est liés d'amitié déjà dès notre rencontre dans cette ancienne aventure. Et puis, on a toujours eu pour projet d'ouvrir un restaurant ensemble jusqu'à ce qu'on déniche la bonne occasion. Elle nous a parlé de la terre à l'assiette, donc on est toujours autour de ce projet de potager. C'est nouveau quand même pour vous, non ? Ce genre d'attitude, elle est presque unique dans la région. Oui, on a beaucoup de chance de pouvoir vraiment travailler en circuit ultra court comme ça, avec un potager bio. Et voilà, on est très, très content de pouvoir être le plus autonome possible. Donc, ça veut dire quoi concrètement, ça veut dire quoi ? Que quelqu'un cultive et vous allez vous carrément cueillir ? Non, non, il y a deux maraîchers qui sont en charge du potager, avec qui on travaille étreintement avec le chef de cuisine aussi, Georges. Voilà, on choisit les fruits et légumes qu'on veut travailler chaque saison. On a cette chance de pouvoir voir directement avec les maraîchers quelle fine herbe on veut, quel légume, quel style de citron, etc. Et puis donc, lui, après, il met tout ça en œuvre pour qu'on puisse travailler les beaux produits et choisir un petit peu. Séverine nous parlait de couleurs qui correspondent à la nature, le marron, le vert, etc. Quelles sont ces ambiances feutrées que vous avez voulu faire avec les banquettes, la table ? Oui, et puis aussi, on va retrouver un petit peu de briques qu'on asse directement sur le sol, qu'on va retrouver aussi un peu dans la cave. Des couleurs un petit peu naturelles, le terracotta, le bleu, le marron, le vert, comme tu l'as déjà dit. Et puis après, voilà, rester dans cet écrin de verdure. Vous avez fait de la réutilisation de certains matériaux ? Oui, donc surtout pour la terrasse, en fait. On va réutiliser beaucoup de tables. Ensuite, tout ce qui était déjà existant au niveau du sol, des marbres dans les WC. WC incroyable ! Oui, on a de la chanteur, ces basques, là, sculptés. Super, ces couleurs ! Oui, oui, oui. Et puis le bleu Yves Klein qui vient refaire ressortir un peu ce marron. Quelle belle idée ! Et surtout le circuit, hein ! Le circuit, on va se choisir le vin. Oui. Cave unique ! Oui, donc j'aimais beaucoup ce concept de pouvoir faire participer un petit peu aussi de clients et qu'ils voient quel vin il peut préférer. Et en plus, j'ai mis des petites étiquettes pour orienter un peu les clients. Et puis, je trouve ça original de pouvoir les faire choisir leurs propres vins. Joffrey, un moment clé, un moment que tu garderas toute ta vie pendant ce chantier. Parce qu'on m'a dit que vous aviez beaucoup bossé quand même avec trois garçons. Depuis novembre, on a fait quand même des choses. C'est quoi le moment le plus magique, même si j'ai mal dit qu'il y en a plein ? Quand on a fini de mettre en place le mur végétal et les luminaires, on a commencé vraiment à réaliser un peu la beauté du lieu. Et ça a été très émouvant de commencer à avoir la concrétisation un petit peu de tous ces mois de travail. Et la lumière. La lumière et la végétation qui commençait à être à l'intérieur et aussi à l'extérieur. D'accord. Ça a commencé à faire un rappel. Ça a été assez émouvant en ce moment-là. Merci Geoffrey. Avec plaisir, merci à toi. Encore un projet qui, je l'espère, vous aura fait briller les yeux et les papys. Puisque là, non, Cansei ne se transforme pas en recette de chef. Mais toujours pareil, une recette pour améliorer la vie de tous ceux qui vivent dans notre région. Grâce à l'architecture, grâce aux entrepreneurs, grâce aux réseaux, grâce aux artisans. Et bien sûr, grâce à vous qui êtes fan de Cansei. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501